Coucou, nous sommes dimanche 24 mars et exceptionnellement j'ai introduit ce vlog à dimanche puisque je suis sur un 7 jours 7 livres et que, de manière tout à fait logique quand on y pense, si j'introduis lundi, il y aura un jour de moins. Donc j'introduis aujourd'hui. Et j'ai choisi ma première lecture pour ce 7 jours 7 livres, c'est donc Central Station de la vie de Tidart que j'ai entamé, que je lis en lecture commune avec Emeline qui m'a en partie suivie sur ce 7 jours 7 livres. Il y a 4 livres de ma sélection qu'elle voulait lire en sachant qu'elle travaille à plein temps. Je trouve ça admirable, donc voilà. On va se lire ça aujourd'hui, ça va être mon objectif puisque aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je n'ai pas de lecture commune particulièrement prévue. J'ai toujours Godkiller qui est en cours, mais que je lis à mon rythme, je suis déjà en retard, donc ça ne change rien. Et je pense que la lecture qu'on va attaquer avec Penélope, on l'attaquera demain. Et pareil avec Emeline, on veut se lire ceci qui est un petit peu plus gros, mais je pense qu'on l'attaquera dans la semaine. On va voir, on est peut-être un petit peu moins pressé, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Donc ce que je peux vous en dire, puisque j'ai lu 58 pages sur 240 à peu près, c'est qu'on est dans le futur. On est à Central Station qui est à Tel Aviv, si je ne me trompe pas. Alors le début est un petit peu nébuleux, c'est pour ça que j'ai l'air un peu paumé, ne vous en étonnez pas. C'est un peu nébuleux au début et Emeline est assez d'accord avec moi. Il faut lancer le truc et se mettre dedans parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'explications. Et on suit Boris Chong qui vivait sur Mars, qui revient sur Terre pour voir son père, parce qu'a priori, son père ne va pas très bien. Et on va suivre, je pense, d'après ce que je peux vous dire là où j'en suis, différents personnages qui gravitent un petit peu à Central Station et plus ou moins les uns autour des autres. Et c'est plutôt facile à lire, mais c'est aussi relativement complexe. Je ne sais pas si complexe c'est le mot, mais c'est riche, c'est assez riche, mais ça se lit bien. Donc, je n'ai pas trop d'avis, je viens juste de le commencer pour le moment, je ne peux pas trop en parler plus. Je vais avancer, je vous ferai un point si j'y pense aujourd'hui, sinon je vous en ferai un demain et on verra ce que j'en pense. Normalement, il va être lu intégralement aujourd'hui puisque c'est un petit peu l'objectif d'un 16 jours, 7 livres. Donc, voilà, c'est ça que je lis aujourd'hui. Je suis toujours en parallèle sur Godkiller que je lis sur ma liseuse, donc pas du tout au même moment que Central Station, donc il n'y a pas de concurrence entre les deux. Sur liseuse, je lis plutôt le soir, etc. Donc, je vais continuer tranquillement Godkiller, j'en suis à 20%. Moi, j'aime bien ce début, ça me parle plutôt pas mal. Après, on sait tous et toutes que je suis beaucoup plus indulgente quand je lis en anglais que quand je lis en français, puisque je suis beaucoup moins attachée à des détails auxquels je m'attacherai quand je lis en français. Et je suis beaucoup plus dans la compréhension globale et dans l'ambiance générale, en fait. Donc, voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vais vous laisser et je vais aller avancer ma lecture de Central Station. Je vais voir avec Emeline où elle en est et puis voilà. Donc, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 24 mars et je reviens pour un point lecture puisque j'ai terminé le livre d'hier et j'en ai attaqué un autre. J'en ai même attaqué deux autres. J'ai terminé Central Station de la Vitida, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de Nemo. Ce qui est donc cette histoire très difficile à résumer, on est dans le futur. Quelque part entre Tel Aviv et Jaffa, il y a Central Station qui est un endroit où plein de gens vivent, échangent, etc. Et on suit différents personnages. Alors, le principal, on va dire, le fil rouge un petit peu de tout ça, c'est Boris Chong, qui vivait sur Mars et qui est revenu à Central Station. Et en fait, on suit plein de personnages qui gravitaient dans le passé autour de lui ou qui gravitent à l'heure actuelle autour de lui. Et c'est un petit peu le fil rouge, ce personnage est un petit peu le fil rouge de tout ce qui va être raconté dans ce livre. C'est un livre où il n'y a pas énormément d'action, c'est pas un livre d'action. Je dirais pas que c'est un livre de SF positif comme j'ai pu le voir passer, pas tant moi je trouve. Mais c'est un livre assez lent où on est sur des tranches de vie, sur des moments de vie de personnages, parfois qui sont dans le passé, enfin on raconte des événements passés, parfois dans le présent. Et c'est assez posé en fait comme bouquin. Ce livre, ça a été compliqué les 70 premières pages pour moi de rentrer dedans parce qu'il y avait beaucoup d'informations et qui n'étaient pas forcément expliquées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses assez complexes. Donc je vais vous la faire courte pour que vous puissiez, si vous voulez le lire, piger plus rapidement que moi en fait. En gros, on est sur plein d'humains différents. Il y a les humains naturels qui sont très 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 peu nombreux. Et la plupart des humains sont augmentés, ont des nodules et des gadgets, enfin des trucs technologiques qui font qu'ils sont tous tout le temps en réseau dans ce qui est appelé la conversation avec un grand C. Et on a aussi à côté de ça différents autres individus qui sont soit les robotniks, donc des anciens robots de guerre. C'est le principe des ancillaires, vraiment c'est exactement ça. C'est des esprits humains qui ont été mis dans des espèces de corps de robots qui étaient des combattants et qui sont aujourd'hui à la retraite. On a aussi ce qu'on appelle les autres. Les autres ce sont des êtres numériques qui vivent dans une espèce de monde parallèle numérique à la réalité avec lesquels les humains interagissent notamment via la conversation. Et certains êtres humains ont un, je crois que c'est le pouce qui est remplacé par un truc technologique et donc ils sont en connexion avec les autres. Voilà, je crois que c'est tout en termes de personnages un peu particuliers. Donc on a vraiment plein de personnages très différents. On a même un personnage qui va arriver qui a été très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, qui est un personnage appelé Chamblot ou Strigoy. Donc c'est un vampire, voilà. Et c'est pas un vampire comme on l'entend, c'est pas un vampire qui boit du sang et qui se nourrit de sang. C'était très chouette, c'était très intéressant. C'est d'ailleurs un des aspects que j'ai préféré je pense, ce personnage et ce qu'il y avait autour et ce que ça impliquait en termes de thématiques. C'était très très chouette. Donc on suit un petit peu tous ces personnages qui gravitent, qui font leur vie, qui suivent chacun un petit peu leur chemin et qui parlent du passé, qui parlent de ce qui leur arrive, qui parlent du présent. Et ça va aborder beaucoup de thématiques en fait très très humaines et très très actuelles. Parce que finalement on se rend compte que bien qu'on soit dans le futur, bien que beaucoup de choses aient changé, évolué, on est sur des thématiques qui sont toujours les mêmes, toujours les mêmes problématiques que rencontre l'humanité à l'heure actuelle. Notamment par exemple par rapport à la mort, le deuil, il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de ça. Je pense par exemple à cette peur de la mort et comment garder, rester en vie malgré la mort. Aussi certains humains qui petit à petit deviennent de plus en plus des robots pour prolonger leur espérance de vie jusqu'à devenir totalement des robots. La question du deuil va être abordée avec un personnage qui ne va pas très bien et la question va se poser de est-ce qu'il veut continuer à vivre ou est-ce qu'il veut juste partir comme à l'heure actuelle on peut le faire par exemple. Ça va parler beaucoup de famille, ça va parler beaucoup beaucoup de religion, des religions qu'on peut connaître puisqu'il y a pas mal de juifs, il y a pas mal de musulmans aussi, il y a quelques catholiques. Et il y a une autre religion qui est autour des robots, autour de tout ce qui est numérique qui est aussi développé, qui est plutôt intéressante. Ça va parler aussi par exemple avec les robotniks qui sont un esprit humain dans des corps d'androïdes qui ont perdu tous leurs souvenirs, qui ne savent plus qui ils étaient. Et ça parle aussi beaucoup de ça, de souvenirs, de trop de souvenirs à cause du numérique ou de la perte totale d'identité. Ça pose beaucoup de questions autour de l'identité et autour du souvenir. On parle aussi un petit peu de drogue et notamment de drogue numérique, de ce que le numérique peut apporter aussi d'addiction dans la vie des humains. Bref, ça aborde beaucoup de sujets en fait vraiment totalement d'actualité sous plein d'aspects, mais traités dans cette espèce d'univers un peu futuriste, un peu différent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour les thématiques. Concernant la plume, j'ai trouvé que bien que ce soit difficile de tout saisir, c'était assez fluide, ça se lisait assez bien. Moi en fait le problème que j'ai eu au début et après mon cerveau a juste fait abstraction je pense, c'est que j'arrivais à saisir les enjeux individuels de tous les personnages, leurs problématiques etc. Mais je n'arrivais pas à avoir une espèce de vue d'ensemble de l'univers de Central Station et de ce qui s'y passait. Et je n'arrivais pas à envisager ça avec du recul. Je pense que c'est un peu fait exprès. Je pense qu'il y a volontairement quelque chose de flou autour de ça et qu'on se concentre volontairement sur les parcours individuels. Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu un peu de mal parce que je n'arrivais pas à cerner en fait les contours de cet univers qui sont assez flous, assez développés dans une certaine mesure. Mais pas complètement et c'est ce qui a fait que j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le livre. Si vous arrivez à éteindre votre cerveau et enfin en tout cas à ne pas vous poser de questions par rapport à ça et à vous laisser juste porter par la plume, je pense que ça peut très bien fonctionner. Il faut juste être capable vraiment de ne pas vouloir tout comprendre. Ça c'est typiquement le genre de livre où si vous voulez tout comprendre, vous risquez de ne pas avancer dans votre lecture et d'être frustré parce que vous allez relire et vous allez chercher à essayer de faire des connexions qui en fait s'établissent peu à peu et les choses s'éclairent peu à peu au fur et à mesure de la lecture. C'est un parti pris qui ne fonctionne pas avec tout le monde. Donc je vous préviens vraiment, je pense qu'il faut être capable de lâcher prise, de se laisser totalement porter par le récit. Et les éléments de réponse vont venir petit à petit mais voilà, c'est particulier, c'est particulier comme construction et comme narration mais c'est un choix. C'est un roman polyphonique où on suit vraiment différents personnages avec leur point de vue sur les choses, sur les événements, sur les relations, sur ce qui se passe autour d'eux. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien mené de ce point de vue là parce qu'il y a vraiment des personnages très différents donc c'est intéressant d'avoir leur perception. Et ça apportait vraiment plein de petits éléments qui permettaient cette compréhension globale qui peut faire défaut au début. Dans l'ensemble c'est une lecture que j'ai trouvée intéressante, je suis contente d'avoir lu ce livre, de l'avoir découvert, ça m'intriguait et je pense que si je ne l'avais pas lu ça m'aurait tourné dans la tête un certain temps parce que j'étais très curieuse et que j'ai vu pas mal d'avis assez différents sur ce bouquin. Donc maintenant c'est chose faite, c'était intéressant, c'était différent de ce à quoi on est à l'habitude, c'est peut-être de la SF qui n'est pas tout à fait comme celle habituelle mais il n'y a pas de mais. Voilà, c'était chouette donc n'hésitez pas si ça vous tente à essayer parce que c'est assez original je trouve. Du coup j'ai terminé ça ce matin, il me restait 40 pages et j'ai tout de suite attaqué avec un deuxième livre de ma pâle, donc de la pâle 7 jours 7 livres que je vous ai posté vendredi d'avant, pas vendredi ici mais vendredi d'avant, j'essaierai de vous la remettre soit dans le i soit en barre d'infos. Et j'ai choisi de lire La Fourchette, La Sorcière et Le Dragon, donc ce sont les légendes d'Alegasia, bref donc c'est Eragon en fait, c'est à dire que là c'est le volume qui va s'intercaler entre la quadrilogie Eragon et Murtag, voilà. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire parce que si je vous en parle trop, je vous spoil Eragon, si vous voulez lire Eragon je ne peux rien vous dire parce que vraiment rien que ce qui se passe au début spoil, sachez juste que je me suis replongée dedans avec beaucoup de nostalgie et de joie parce que j'ai adoré Eragon, j'ai adoré l'univers d'Eragon, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé la construction des personnages, j'ai adoré les dragons avec ce qu'ils ont de positif et de négatif, tous les personnages, vraiment ils ne sont pas tous toujours parfaits, loin de là, Eragon a des côtés agaçants etc, ça je ne dis pas le contraire, mais dans l'ensemble j'avais été très convaincue, j'avais vraiment beaucoup aimé, je pense que j'ai lu la saga deux fois, j'ai dû la lire peut-être quand j'étais ado ou un petit peu plus et je l'ai relu il y a quelques années, il y a peut-être 5-6 ans et je suis très contente de me replonger dans ce petit recueil de contes, entre guillemets, de nouvelles, mais en même temps il y a quand même un fil rouge, donc ce n'est pas vraiment des nouvelles, en tout cas c'est très chouette. J'étais très contente de retrouver Murtag, je ne vous en dirai pas plus, mais je sais que c'est important de lire ça pour attaquer Murtag, puisque Murtag se passe après ça et qu'il y a des choses par rapport à ce personnage dans ce volume, je ne sais pas si c'est essentiel et si ça empêcherait la compréhension de Murtag, je ne pense pas, mais c'est très chouette de retrouver Murtag, c'est très chouette de retrouver Eragon, c'est très chouette de retrouver Safira, donc j'étais vraiment très contente. Ça se lit tout seul, j'ai lu plus de la moitié en l'espace d'un clin d'œil, parce que c'est écrit gigantesque, il y a dix phrases par page, voilà, il est très joli, c'est un cadeau de mon frère, donc je suis très contente de l'avoir et je suis très contente de reprendre cette lecture et j'espère bien lire Murtag dans pas trop longtemps, dans la foulée, maintenant que je me suis remis dedans. Et on est sur aussi un recueil qui va être pas mal centré autour d'Angela, qui est un des personnages d'Aragon, un des personnages les plus mystérieux, un peu un personnage à la Tom Bombadil, si vous avez la référence, qui va, qui vient, et qui semble au-delà de tous les autres protagonistes et humains, qui semblent d'avoir une compréhension particulière, une magie particulière, je vous en reparlerai, mais sachez que je l'ai attaqué, que ça va pas faire long feu, que c'est pas un livre que je vais détailler dans la lecture, parce que, encore une fois, ça spoilerait trop, mais c'est très chouette, ça a ce côté nostalgique, ça apporte des réponses qui peut-être manquaient à la fin d'Aragon, et ça reprend des choses importantes, notamment par rapport à Murtag, qui était laissées un peu en suspens à la fin de la saga, donc je suis très contente de le lire, je vais le terminer aujourd'hui, parce que vraiment, ça se lit très très vite, et j'ai attaqué avec Pénélope, la fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan, nous avons lu deux chapitres, donc c'est publié chez Stardust, c'est le label jeunesse, jeunesse je crois, de Dugo, ou Young Adult, bref, peu importe, Young Adult peut-être, voilà, donc j'ai pas grand chose à en dire, on a lu deux chapitres, ça installe tout de suite la situation initiale, donc c'est l'histoire de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Shinjin, qui vit avec sa mère, qui est donc la déesse de la lune, et qui va devoir partir, et donc voilà, dès le début on installe ça, on installe très rapidement l'histoire et l'univers, donc c'est plutôt chouette, c'est assez rapide, en revanche, il y a des problèmes, alors je sais pas, je dirais pas que ce sont des problèmes de traduction, je dirais que c'est plutôt des problèmes éditoriaux en termes de retravail de la traduction, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les phrases sont bizarres, un peu bizarres, c'est pas hyper gênant, mais c'est un peu bizarre, et il y a des tournures de phrases assez familières, alors qu'on est avec des personnages qui sont quand même des personnages de la noblesse, je trouve que ces tournures vont pas du tout avec le reste des conversations très élevées en termes de registre de langue, etc., et il y a ces petites choses qui vraiment gênent un petit peu ma lecture, on est encore une fois sur un personnage de fille, de déesse quand même, qui a priori est une immortelle, qui fait du ménage et de la cuisine, alors ça c'est un truc, je sais pas, est-ce que c'est propre aux contes d'origine asiatique, d'avoir ces personnages impériaux, ces personnages nobles, etc., qui sont capables de faire le ménage et la cuisine ? Dites-moi si vous savez, mais moi c'est un truc pour moi qui est d'une incohérence incroyable, mais soit, sinon c'est très chouette, le début, voilà, ça lance l'histoire très tranquillement, on va voir comment ça avance, on va le reprendre ce soir, je pense, et j'ai rien à en dire de plus. Donc c'est tout pour mes lectures, si j'arrive à terminer Eragon avant de reprendre la L.C. ce soir avec Pénélope, je pense que j'attaquerai autre chose qu'un de mes 7 jours 7 livres, parce qu'il y a d'autres livres que j'ai envie de lire, je pense à deux livres, mais je ne sais pas lequel je vais prendre. Puisque j'ai le troisième tome de Pierre Rofast à lire, donc la trilogie baryonique, le troisième et dernier tome que j'ai très envie de lire, qui fait 300 pages à peu près, qui pourrait très bien se lire, qui sort le 28 mars, si je ne dis pas de bêtises, et donc la saga sera terminée, et j'ai tellement aimé les deux premiers volumes que j'ai très envie de terminer cette saga, et j'ai très envie aussi de lire La Semeuse de Vent de Mélodie Joseph, qui en fait est assez petit, s'il n'est pas rentré dans ma sélection, c'est parce qu'il fait 300 pages, donc plus des 250 que je m'étais imposée pour vraiment lire des petits livres, mais ça reste un petit livre, et je pense que ça peut très bien se lire. Hier en live, je ne sais plus qui, mais l'une d'entre vous lisez ça, elle disait que c'était très chouette, elle était à la moitié, que c'était très très chouette. Ça c'est une quadrullogie, deux tomes sont parues au Québec, au Canada, et les deux autres sont en cours d'écriture a priori, donc je ne sais pas, je ne sais pas quoi choisir. Écoutez, j'allais vous dire, dites-moi ce que vous en pensez, mais d'ici à ce que le vlog sorte, la décision sera prise. Mais dites-moi quand même, qu'est-ce que vous choisiriez, si vous étiez moi, entre les deux. Voilà, donc c'est tout, c'est tout, c'est tout pour aujourd'hui, je ne vais pas vous garder trop longtemps, puisque je compte faire des points lecture quotidien pour vous parler de mes 7 jours 7 livres, je vais essayer de ne pas faire ça trop long. Donc je vous laisse pour ce petit plan, et je vous dis à plus tard. Coucou, je vous reprends rapidement parce que je suis pressée, pressée, mais je ne sais pas si j'aurai le temps à un autre moment, donc on va la faire courte pour une fois. Nous sommes mardi, voilà, j'ai terminé ma lecture d'hier, donc j'en suis à 2 livres sur 2 jours, puisque j'ai terminé, on ne voit pas très bien, La fourchette, la sorcière et le dragon de Christopher Paolini, qui est donc cette espèce de recueil de petites nouvelles qui se situe entre la saga Aragone et Murtaïg, et c'était très chouette, je n'ai pas grand chose à en dire, encore une fois, ça spoilerait trop, mais c'était très chouette, ça m'a replongée dans cette ambiance, ça m'a remis avec ces personnages que j'aime vraiment beaucoup, c'était une petite bouffée d'air frais, de nostalgie, qui m'a fait plaisir, ça ne casse pas trois patins et canards, mais ça apporte un peu des informations sur certains personnages, sur aussi certaines races de personnages qu'on connaît assez peu, et du coup c'était très plaisant, ce n'est pas une fin en soi, mais avec le reste, ça fonctionne très bien, donc j'en suis ravie, j'ai beaucoup aimé, ça c'est lu tout seul, donc voilà. Du coup, hier soir, j'avais un peu de temps, vu qu'avec Pénélope, on n'a pas lu, et j'ai attaqué, comme je pensais le faire, Le Dôme de la Méduse, le troisième tome de la trilogie baryonique, j'ai lu trois chapitres, ce qui fait 38 pages, donc je n'ai rien à en dire, mais je voulais signaler qu'il était attaqué, et que je compte bien l'avancer un petit peu tous les jours, même si ça sera plus lent que si je ne lisais que ça, donc après c'est en fonction aussi de la lecture commune, et des lectures communes, comment on avance, mais voilà, je l'ai attaqué, on est plongé directement dans le vif du sujet, le tome 3 suit directement le tome 2, donc c'est très cool, on repart dans tout ce qu'on avait laissé en suspens, et j'ai trop hâte de continuer, donc pas grand chose à en dire pour le moment, je viens juste de le commencer. Enfin, la lecture du jour pendant 7 jours 7 livres, c'est Les Portes Perdues de Shannon McGuire, qui est donc le tome 1 de la saga Les Enfants Indociles, où on suit donc ces enfants, qui à un moment ou à un autre de leur enfance sont passés par une porte, un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, sont allés dans d'autres mondes, et sont revenus sur Terre, et donc on suit une espèce de, comment on pourrait dire, d'institut qui accueille ces enfants, évidemment, de manière un peu cachée, ça veut dire que l'institut passe pour un espèce de centre psychiatrique pour enfants qui ont un peu perdu la tête, alors qu'en fait, la directrice a vécu ça, et c'est ce qu'elle fait en fait, et c'est très chouette, puisque, bah voilà, on suit plein de jeunes en fait, qui se sont perdus, qui se sont retrouvés chez eux, qui n'est plus leur chez eux, puisque cet institut-là regroupe les enfants qui aimeraient repartir en réalité, et il y a un autre institut aux Etats-Unis qui regroupe les enfants qui ont une très mauvaise expérience et qui voudraient oublier, donc là on a vraiment des enfants qui voudraient repartir là-bas, mais voilà, trouver une porte, c'est pas forcément évident, des fois il y a des portes qui n'apparaissent qu'une seule fois, et plus jamais, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que, et on suit au début Nancy, qui revient du royaume des morts, je crois, et qui a beaucoup de mal à se réadapter, elle est partie un certain temps, je sais plus, mais je crois qu'en plusieurs années pour elle, dans le monde des morts, mais l'équivalent de 6 mois à notre temporalité, à nous, donc voilà, elle vit très mal ce retour, elle voudrait repartir, comme tous les autres jeunes qui sont dans cet institut, et en fait il y a un mystère qui se pose, ça veut dire qu'au début on installe vraiment cette histoire d'institut, les personnages, les jeunes qui y sont, en tout cas une partie des jeunes, parce qu'il y en a une quarantaine, la directrice, comment ça fonctionne, l'univers, etc., et on a un mystère qui s'est mis en place, donc j'ai lu 124 pages sur 200, ça va pas faire long feu, mais c'est très chouette, c'est très plaisant, parce que, à la fois ça a ce côté, voilà, Alice au pays des merveilles, Nardia, tout ce que vous voulez, toutes ces choses qu'on aimait quand on était enfant, ça parle à notre âme d'enfant, vraiment ce côté imagination, qui fait que les adultes pensent que, forcément parce qu'on est un enfant, et qu'on a de l'imagination, on ment, et on raconte des bêtises, ça nous replonge vraiment dans notre enfant, c'est dans ces trucs qu'on pouvait vivre enfant, et c'est très chouette, c'est très bien fait, et en plus de ça, ça a la grande qualité d'aborder des personnages d'adolescents, qui ont des sexualités différentes, puisque Nancy par exemple est asexuel, on a le personnage qui va l'accueillir, qui s'appelle Soumy, qui est a priori hétérosexuel, on a un garçon trans, enfin voilà, il y a quand même une grande diversité, et c'est fait de manière très normale, très fluide, ça n'est pas vraiment un sujet, mais on en parle quand même, ce qui est bien, parce que je pense que concrètement, là on est sur de la littérature young adult, donc c'est vraiment très chouette, ça a le fond, la forme, enfin ça se lit tout seul, c'est magique en fait, c'est du réalisme magique, c'est magique, c'est ça qu'on aime, c'est ça que moi j'aime en fait, ce côté, qui flirte avec, avec ces histoires de portes, enfin de toute façon, les histoires de portes, je ne sais pas si c'est que moi, dites-moi si vous aussi, mais sur moi ça fonctionne à fond, ça avait hyper bien fonctionné, dans la mer sans étoiles, par exemple, j'avais adoré, c'est vraiment un concept qui me plaît, et que j'aime énormément, donc voilà, c'est pour ça que je pense que j'étais aussi déçue, par les 10 000 portes de januari, mais soit, du coup ça fonctionne très bien, j'ai très 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 envie, de continuer, et je vais faire ça, pas là, parce que là je n'ai pas le temps, mais ce soir, et je vous en reparlerai, j'essaierai de vous prendre ce soir, mais je ne vous promets rien, parce que, c'est pas toujours évident, des fois je suis fatiguée, je n'ai pas trop envie, donc on verra, mais je pense le terminer aujourd'hui, et je ne vous ai pas dit, je le lis avec Emeline, je vous l'ai dit, je ne sais plus, on le lit en lecture commune, parce qu'Emeline est une zinzin comme moi, et qu'elle me suit dans mes délires, donc ça c'est à continuer, on en reparlera, et j'ai avancé un petit peu Godkiller, mais très peu, je suis très lente, donc je n'ai rien à ajouter, pour le moment, et de toute façon, je n'ai pas le temps, donc j'essaie de vous reprendre ce soir, sinon ça sera demain, c'est pas grave, pour vous faire un update de tout ça, vous dire, quelle lecture je choisis demain, ou on choisit avec Emeline, à voir, et voilà, donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mercredi 27 mars, et je reviens pour le petit point lecture quotidien, j'ai donc terminé hier soir, les portes perdues de Shannon McGuire, que j'ai adoré, je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails, plus que ce que j'ai pu vous dire hier, donc juste avant pour vous, j'ai beaucoup aimé les thématiques qui étaient abordées, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé la conception de l'univers, j'ai trouvé que l'autrice s'en sortait extrêmement bien, pour présenter ses univers, elle en dit assez, sans trop en dire, et on sent que ça va se développer au fur et à mesure de la saga, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes prévus en anglais, je crois qu'il n'y en a que 3 en français qui sont traduits, je ne sais plus, mais bon, on n'a pas tout encore, mais ça va venir je pense petit à psy, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les interactions, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, aussi dans le rapport des ados aux parents, et comment les parents qui sont en fait absents, finalement de cet ouvrage, comment les parents réagissent par rapport au choix de leurs enfants, et à leur manière de percevoir la vie, surtout quand elle est différente de la leur, donc j'ai trouvé qu'il y avait plein de sujets en fait, qui étaient hyper intéressants, qui étaient abordés, plein de sujets qui sont vraiment importants pour le public cible, qui parlent de choses je pense, qui sont très proches de leurs préoccupations, et en même temps il y a tout ce côté, bah voilà, féerique, fantaisie, fantastique, qui fonctionne très bien, qui est assez mystérieux, j'ai trouvé que l'écriture était très efficace, elle avait, elle avait le, juste ce qu'il fallait pour embarquer, en tout cas pour m'embarquer moi, et, et faire que j'étais à fond dedans, et que je tournais les pages, sans m'en rendre compte, et ouais vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était un super texte, voilà, très très contente de l'avoir découvert, je continuerai cette saga avec grand plaisir, mais je vais attendre de les trouver d'occasion, puisqu'on est quand même sur un tout petit ouvrage à 20 euros, donc je vais attendre de les trouver d'occasion, au fur et à mesure, ou sinon je les prendrai en numérique, je ne sais pas, mais je ne vais pas les acheter neufs quoi, donc voilà, à voir comment je peux continuer ça, quand ça va se faire, je ne suis pas forcément pressée, surtout que la saga n'est pas terminée, donc voilà, du coup après avoir terminé les portes perdues, j'ai avancé la lecture du Dôme de la Méduse, le troisième volume de la trilogie baryonique de Pierre, que j'ai reçu en service de presse, qui est donc le dernier volume de cette trilogie, que j'ai adoré, j'ai adoré le premier tome, j'ai adoré le deuxième, et ce troisième tome démarre sur les chapeaux de roue, donc j'ai passé la moitié hier soir, et on était dans quelque chose qui était assez pointu et complexe, mais que j'ai adoré, en gros on va être sur un tome qui va beaucoup parler de linguistique, et notamment de xénolinguistique, qui est un concept que je ne connaissais pas, je ne sais pas si ça existe en vrai ou pas, c'est tout à fait possible que ça existe et que je n'en sache rien, mais en gros c'est la linguistique, pour communiquer avec des êtres qui n'auraient pas du tout le même fonctionnement, et la même communication que nous, et il y a vraiment toute une partie qui est développée sur la linguistique, qui était passionnante, où on voit les personnages chercher comment comprendre une langue, ou un moyen de communication, un échange, un message, qui serait dans un fonctionnement totalement différent d'une autre, et on parle par exemple de Champollion et de la pierre de Rosette, à savoir que si vous avez le texte sans référence et sans aide, pour traduire c'est impossible, et comment trouver cette référence, c'est assez pointu mais c'était passionnant, et donc on va avoir des petits schémas comme ça, franchement sincèrement, moi qui ne suis pas forcément la plus calée en mathématiques, ça parle beaucoup de mathématiques aussi, parce que tout passe par les mathématiques, ça reste de la SF, mais moi qui ne suis pas la plus calée en mathématiques, j'ai trouvé que c'était passionnant, j'ai accepté de ne pas tout comprendre, je me suis laissée porter, et c'était hyper intéressant, et ça explique des fonctionnements en fait, des fonctionnements mathématiques, des fonctionnements linguistiques, et comment en fait les sciences, notamment les mathématiques et la physique, sont relativement universelles, et comment on peut les utiliser pour la communication, enfin bref, c'était génial, j'ai adoré cette partie, bien que c'était un petit peu complexe, je ne vais pas vous mentir, franchement c'était assez complexe, mais à la fin il y a des annexes, avec des exemples et des explications, bref, je ne vais pas vous en dire plus, pour ne pas vous spoiler, mais c'était trop chouette, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente de l'avoir avancé, je n'ai pas vu les pages défiler encore une fois, et comme toujours, comme dans les tomes précédents, on a cette partie dans l'espace, et cette partie sur Terre, et donc là je suis rentrée dans une partie un peu plus sur Terre, et j'ai hâte de voir où ça va aller, et posé dans le tome 2, qui était resté en suspens, parce qu'on était plutôt dans l'espace, et là on est revenu nous, en tant que lecteuriste sur Terre, et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer, donc je fais, je pense, continuer ça, il n'est pas impossible que je le termine ce soir, parce que ça se lit tout seul, mais ça va dépendre de comment j'avance, mon livre du jour, donc je vais vous le montrer tout de suite, avec Emeline on a décidé de se lire l'effet Shurten d'Ursula Le Guin, j'ai lu à peu près, je crois que ça fait 200 pages, ça fait 200 pages, j'en ai lu 70, donc un tiers, ça avance plutôt pas trop mal, c'est assez complexe, néanmoins intéressant, puisqu'on va suivre un groupe de personnes, qui vont être les premiers à tester, l'effet Shurten, mais alors je ne saurais pas bien vous expliquer, parce que c'est quand même pas si simple que ça, en gros on découvre que l'effet Shurten, permet une espèce de transport instantané, d'un endroit A à un endroit B, et que c'est évidemment très intéressant, puisqu'on est dans l'univers de l'Ecoumène, où il y a plein de planètes, mais parfois qui sont très loin les unes des autres, et donc que cet effet pourrait permettre de voyager extrêmement rapidement, d'un bout à l'autre de la galaxie, de l'univers, ou que sais-je. Donc on a une espèce de première partie, où on voit les premiers... spationautes ou que sais-je, qui sont dans leur vaisseau, et qui vont tester un peu malgré eux, et un peu à leur dépense cet effet. C'est très particulier, parce qu'il y a vraiment ce côté science, qui est quand même assez présent, c'est de la science-fiction, c'est dans l'espace et tout, mais en même temps, il y a un côté assez mystique dans ce livre, qui est assez étonnant, et pas déplaisant, mais c'est vrai que du coup, c'est pas si simple que ça à comprendre, encore une fois, il faut se laisser porter, je pense pas avoir tout saisi, mais c'est pas très grave, parce que j'ai apprécié, et j'ai quand même compris, ce qui était important, je pense que... Voilà, et puis je pense aussi, que ça va se dévoiler au fur et à mesure. Donc là, j'ai attaqué une sorte de deuxième partie, où on est après cet événement, qui a été un peu déstabilisant pour le groupe, et qu'ils n'ont pas très très bien vécu, parce qu'il s'est passé des choses un peu particulières, suite à ce voyage très très court, instantané en fait, et voilà, on va être a priori sur une espèce de deuxième voyage, qui va servir de retest, donc je vous en reparlerai, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette lecture, ça se lit plutôt bien, c'est intéressant, c'est du Ursula Le Guin, ça veut dire qu'il y a ce côté quand même complexe et pointu, avec un vrai travail sur les êtres vivants, sur les humains et les autres races, qui peuvent exister dans cet univers, et il y a ce côté évidemment science, qui est très important, mais il y a vraiment ce côté chez Ursula Le Guin, qui est toujours très réussi, très humain, j'ai envie de dire, mais c'est pas le mot, parce qu'il n'y a pas que des humains, mais voilà, vraiment dans ces sensations, ces affinités, ce travail sur la psychologie, l'anthropologie, etc., qui est passionnant, que j'adore, donc je vais continuer ça, ensuite je lirai ça, et normalement, avec Pénélope, ce soir, on est censé avancer la fille de la déesse de la lune, que nous n'avons pas pu lire hier, voilà, c'est un petit peu le programme pour aujourd'hui, évidemment, priorité à l'effet short-end, puisque c'est mon livre, de mon 7 jours 7 livres, deuxième priorité, la lecture commune, et après, nous verrons comment ça évolue, donc je ne vais pas plus vous garder pour aujourd'hui, puisque j'essaye de faire des points tous les jours, si je ne veux pas que ça dure une heure et demie, il faut que je sois concise, de toute façon, je n'ai pas grand chose à ajouter, je vous reparle de ça, en point lecture terminé, je l'espère demain, et je vous dirai où j'en suis pour le reste, et voilà, donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 28, je reviens pour un point lecture, puisque j'ai terminé deux lectures, et j'ai avancé un petit peu deux autres, mais je ne vais pas forcément trop trop m'étendre, donc hier, j'ai terminé l'effet short-end d'Ursula Le Guin, et c'était très chouette, on est sur, je ne sais plus ce que je vous ai dit, on est sur trois nouvelles, qui forment malgré tout, un tout, c'est redondant, la première, on va être avec des personnages de tout âge, un groupe de dix personnes, qui vont pour la première fois tester l'effet short-end. La deuxième nouvelle, c'est un des personnages du groupe, de la première nouvelle, qui va retester cet effet, avec un homme terrien, qui a déjà fait cette expérience seul, et deux femmes, et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que le problème qu'il y a, avec ce moyen de transport ultra rapide, c'est que chacun a des perceptions différentes de ce qui se passe, et que ça nous fait perdre pied par rapport à la réalité, et pas mal de choses vont se passer dans cette nouvelle, c'était une nouvelle qui était assez cocasse, assez drôle finalement, bien qu'aussi un petit peu dramatique quelque part, mais j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, je trouvais que c'était très intéressant. Et la troisième nouvelle, c'est un personnage qui fait partie de ceux, qui découvrent et exploitent l'effet short-end, et donc on va parler de manière très concrète, de pourquoi on essaie de développer cette technique, puisque les koumen sont gigantesques, et que pour voyager, pour retourner dans sa famille, ça peut prendre huit ans. C'est pas évident à expliquer, parce que c'est des choses assez, en fait, imperceptibles et incompréhensibles pour nous, parce qu'on vit sur un temps linéaire, tous autant qu'on est, et le temps s'écoule pareil pour nous tous, donc forcément, quand on rentre dans ce genre de considération, où le temps n'a pas la même valeur, en fonction d'où on est, de comment on se déplace, etc., c'est toujours un petit peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, j'ai beaucoup beaucoup aimé ces trois nouvelles, je trouvais que les trois étaient très intéressantes, j'ai beaucoup aimé les thématiques que développaient chacune de ces nouvelles, parce que, même si on est autour de la même chose, et que finalement, il y a des points communs entre les nouvelles et les personnages, on développe des thématiques assez différentes, que ça soit en termes de groupe, puisque le premier va se sortir de ce décalage à cause de l'effet short-time, grâce au groupe, et au fait de parler de ses perceptions, etc., il y a aussi la deuxième nouvelle qui va parler plus de thématiques autour de la culture, et de comment on interprète la culture par rapport à notre culture, et par rapport à ce qu'on est et comment on a été éduqué, et ça va parler aussi de communication, de linguistique, de croyance, d'intention, c'était très très chouette, et la dernière nouvelle est beaucoup plus peut-être personnelle et intime, puisqu'on parle vraiment d'un personnage, et des choix qu'il fait dans sa vie, par rapport à des choses qui lui arrivent plus jeunes, etc., et de comment ça va évoluer, et comment, voilà, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, mais voilà, on aborde vraiment des thématiques très différentes, très intéressantes, toutes autour de cet effet short-end qui était passionnant. Donc j'ai terminé ça hier, ça, c'est lu, j'ai adoré, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai lu, et ça a été très rapide, La fille Feu Follet, aussi d'Ursula Le Guin, du coup, mais cette fois-ci, dans un univers de fantaisie, puisqu'on est dans, plutôt, l'univers de Terre-Mère, et La fille Feu Follet, ça parle d'un peuple qui a une manière de vivre très particulière, puisque ce peuple se divise en trois grandes castes, on pourrait dire. Il y a les couronnes, qui sont un peu les nobles, il y a les enfants poussières, je crois, qui sont des nomades, et il y a les racines, alors je dis enfants, parce que là, on parle d'enfants, mais en fait, c'est des hommes, femmes, enfants poussières, et pareil avec les racines, hommes, femmes, et enfants, racines, et en fait, le fonctionnement de cet univers est vraiment passionnant, et ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'autrice, en très peu de mots, arrive à construire quelque chose de cohérent et d'intéressant, et c'est vraiment très court, parce que là, déjà, il est tout petit, mais en fait, la nouvelle, en elle-même, fait 90 pages, donc vraiment, c'est très très court. Les couronnes, qui sont donc les nobles, sont obligés, en tout cas, quand ils sont propriétaires, etc., d'épouser des femmes poussières, donc des nomades, et pour ça, il faut aller les enlever, voilà. Donc c'est ce qui se passe au début, il y a un raid de six hommes sur une des tribus de nomades, et on va enlever, donc, les deux protagonistes principales de cet ouvrage, qui vont être élevées, elles sont enlevées petites filles, elles vont être élevées chez les couronnes, pour devenir de futures épouses. Il faut savoir que toutes les filles enlevées ne deviennent pas des épouses, ne deviennent pas, voilà, ne montent pas dans la hiérarchie sociale, certaines sont juste des esclaves. Donc il y a tout un fonctionnement assez complexe et imbriqué, j'ai beaucoup aimé la manière dont on traitait tout ça, franchement, ça aurait mérité un roman à part entière, parce que c'était passionnant, et j'avais envie d'en savoir plus, mais nous, on est intéressés par ces deux petites filles, elles vont être emmenées chez l'un des hommes couronnes, qui va les mettre dans une espèce de gynécée, en gros, où elles vont être élevées dans la culture des couronnes, etc., etc., pour devenir deux futures épouses. Ça parle à la fois de ce fonctionnement, ça parle à la fois des destinées de ces deux petites filles qui deviennent des jeunes femmes, de leur destin individuel, et ça parle aussi de croyances, de cultures, de... voilà, de... de langues, d'échanges, de... d'esclavagisme, enfin, de plein de choses, et c'est très court, et c'est génial, et c'est un peu frustrant parce qu'on en voudrait plus, parce que vraiment, c'est hyper intelligent, et j'ai aussi beaucoup aimé, bien qu'encore une fois, ce soit un peu dramatique, on ne va pas se le cacher. Ensuite, il y avait une espèce de court essai d'Ursula Le Guin qui s'appelait Lire sans s'endormir, qui parlait pas mal du capitalisme dans le monde du livre, qui était assez intéressant. On avait ensuite des poèmes d'Ursula Le Guin, puisque Ursula Le Guin était aussi poète, avec ensuite un essai sur les poèmes d'Ursula Le Guin. On avait... ça, la conversation des gens modestes qui parlaient du mot modeste et de l'acception qu'on en avait à l'heure actuelle, qui était aussi passionnant. Il y avait un entretien de l'art élégant qui était un entretien avec Théry Bisson, je ne sais pas qui est Théry Bisson, je ne me suis pas renseignée, qui pareil, était super intéressant parce que ça parle de plein de choses, ça parle de lecture, ça parle de culture, ça parle de comment l'autrice conçoit sa SF, et puis des choses plus anecdotiques sur sa vie. Et à la fin, on avait une petite biographie d'Ursula Le Guin qui aussi était très intéressante, puisque ça apporte un certain éclairage sur la vie de cette femme et sur son oeuvre et j'ai beaucoup aimé donc j'ai tout lu, c'était génial, je ne sais pas bien pourquoi on a regroupé ces essais avec cette nouvelle, je ne suis pas sûre qu'il y a un lien, j'ai plutôt l'impression qu'on a voulu faire un espèce de condensé pour que le livre ne soit pas trop court et en même temps c'est hyper intéressant, ce n'est pas un reproche, mais du coup c'est vrai que ça aurait été intéressant que ce soit peut-être indiqué sur la couverture, enfin qu'il y ait quelque chose d'indiqué parce que finalement si on ne relit pas le résumé, on s'attend à ce que ce soit une nouvelle qui fasse 180 pages et ça n'est pas le cas, c'est vraiment très court, ça fait 80 pages. Donc voilà, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Donc suite à ça, j'ai repris la lecture du Dôme de la Méduse, je n'ai pas beaucoup lu, j'ai lu une trentaine de pages à peu près, je n'ai pas trop eu le temps de lire plus que ça, mais j'ai bien l'intention de le terminer aujourd'hui puisqu'il me reste 130 pages, 120 pages, quelque chose comme ça, donc vraiment pas grand chose. Donc je vais le terminer aujourd'hui, c'est mon objectif, même si cet après-midi je ne peux pas, mais ce soir, ou voilà, quand je rentrerai, enfin je vais l'avancer et le terminer parce que je suis à fond dedans, je vous en ai déjà parlé, je n'ai pas grand chose à ajouter, j'ai très peu lu, si ce n'est que là, on est vraiment sur des chapitres qui se passent sur Terre et sur la gestion de ce qui a pu se passer dans l'espace et c'est passionnant. On retourne dans ce côté moins scientifique et plus politique et en fait, j'aime beaucoup ce mélange que propose l'auteur entre le côté très SF, très planète opéra, space opéra, très scientifique autour de la langue, de la biologie, etc., qui était passionnant mais je trouve ça très intéressant de le mêler avec cet aspect politique parce que finalement, c'est quelque chose qui existe déjà et qui est très réaliste, ça veut dire que les recherches sont beaucoup utilisées et promulguées, etc., par la politique et les politiques et c'est le cas ici. Donc je me demande vraiment comment ils vont se dépatouiller de toute cette situation qui est compliquée, voilà, compliquée. Donc je vais le terminer ce soir, je vous en reparlerai demain, j'espère bien que demain je l'aurai terminé puisque j'aimerais déjà savoir concrètement puisque vous savez que je suis à fond dedans et j'aimerais bien attaquer ensuite la semeuse de vent que je vous ai déjà présentée je pense précédemment. Donc voilà, ce sont mes objectifs pour aujourd'hui, demain. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense que c'est un petit point rapide mais complet et on se retrouve demain pour faire un point sur le Dôme de la Méduse et peut-être sur la fille de la déesse de la Lune que j'espère bien avoir avancé. Donc je vous laisse, on se dit à demain. Coucou, nous sommes vendredi 29 mars, je reviens faire un point lecture. Je crois qu'hier je vous ai conclu la lecture d'hier puisque je l'ai fini assez tôt. je voulais vous reparler de la fille de la déesse de la Lune parce qu'on a avancé un petit peu mais j'ai pas grand chose à en dire en vrai. Donc, je lis ceci avec Pénélope et c'est plutôt sympa. Alors on va être honnête, c'est pas révolutionnaire. C'est des tropes qui sont vues, revues, connues, voilà. Mais c'est sympa, c'est bien utilisé, ça se lit bien, c'est fluide. J'aime assez le personnage féminin que je trouve assez cohérente, pas trop rebelle vu sa situation mais pas non plus trop soumise ni trop effacée donc je trouve qu'elle est plutôt réussie sincèrement. Le personnage masculin est sympathique. Donc, dans l'ensemble, c'est une lecture sympathique ni plus ni moins. Voilà, on va continuer, on va voir, on n'a pas non plus lu autant que ça, on a lu 9 chapitres, 150, un peu plus de 150 pages, presque 160. On va continuer, on va voir où ça nous mène donc voilà, ça se lit très bien, c'est agréable, ça fait une petite pause, en fait ça fait le job et voilà, je ne suis pas forcément à la recherche absolument de coup de cœur à longueur de temps, je vous l'ai déjà dit, parfois une lecture qui est sympa, ça fait très bien le job et c'est un peu ce à quoi je m'attendais, je ne m'attendais pas à un coup de cœur absolu donc je ne suis pas déçue, après je ne suis pas non plus très surprise ni très étonnée mais voilà, ça va se lire, ça va se lire. Sinon, hier, j'ai terminé le Dôme de la Méduse de Pierre Rofast qui est donc le troisième et dernier volume de la trilogie Baryony que j'ai reçu en service de presse de la part des Forges de Vulcain et c'était trop bien, j'ai trop aimé donc ça s'est lu tout seul, voilà, comme les précédents, ça s'est lu tout seul, c'est incroyable la fluidité malgré le côté hyper mathématique et hyper scientifique et un peu complexe, ça se lit tout seul, c'est-à-dire qu'il y a vraiment pour moi un espèce de truc assez incroyable parce que ce n'est pas forcément le genre de truc que je pige le mieux, ce n'est pas forcément le genre de domaine dans lequel je suis le plus à l'aise, notamment les mathématiques et pourtant je l'ai lu tout seul donc je vous ai dit on a une sorte de première partie où on est dans plutôt de la linguistique avec un côté très mathématique qui était passionnant que j'ai adoré qui m'a un peu fait m'arracher les cheveux parfois mais ça ne m'a pas dérangé ça m'a plu ça m'a fasciné et on passe ensuite dans le côté beaucoup plus terre, politique etc que j'ai adoré bien évidemment puisqu'il y a des questions qui vont être posées notamment des questions d'éthique voilà c'était très chouette j'ai vraiment beaucoup aimé je trouve que c'est une très bonne conclusion d'autant que c'est assez ouvert finalement ça veut dire que c'est un roman qui propose un bout un instant on va dire dans l'histoire avec un grand H humaine avec une interrogation qui est posée des réponses qui sont apportées quand je dis des réponses c'est pas des réponses de vérité avec un grand V c'est plutôt des réponses dans le sens de il y a des réactions par rapport à ça et ça laisse ouvert à autre chose ça veut dire que l'histoire ne s'arrête pas là et c'est quelque chose que j'aime beaucoup de manière générale quand c'est bien fait ça veut dire quand on a les réponses qu'on veut mais qu'on ne ferme pas tout et qu'on ne verrouille pas tout et là c'est le cas c'est vraiment une trilogie qui m'a emportée qui a su m'intéresser à des domaines qui sont peut-être des domaines que j'apprécie de manière générale moins mais peut-être tout simplement par cliché j'ai envie de dire par habitude parce que j'ai eu cette sensation à un moment donné dans ma scolarité que j'étais nulle en science parce qu'on dit toujours aux filles qu'elles sont littéraires et que voilà je pense que je me suis laissée un peu entraînée là-dedans et ce bouquin m'a redonné ce sentiment de bah oui je comprends pas forcément tout mais j'ai envie de comprendre j'ai envie d'essayer et j'aime bien ça et je trouve ça intéressant et du coup j'étais hyper satisfaite même s'il y a des moments où je pense clairement que je n'ai pas tout compris ça m'a je sais pas ça m'a embarqué ça m'a j'ai trouvé que c'était je trouvais que l'auteur gérer très bien en fait la balance entre le côté scientifique qui est important en SF quand même pas dans tous les genres de SF mais pour moi dans ce genre là de SF mais en même temps ça ne néglige pas les aspects humains et ça ne néglige pas le facteur politique et ici c'est pas c'est pas mis sous le tapis ça veut dire qu'il y a vraiment tout ça est développé j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages que j'ai trouvé vraiment bien mené je pense notamment au personnage de Mia qui est une adolescente assez pénible dans le premier volume et qui va évoluer de manière très très intéressante et j'ai trouvé que c'était assez on fouille pas en profondeur ce personnage on est pas sur forcément des personnages qui sont ultra développés psychologiquement mais ça apporte ce qu'il faut pour que ça soit cohérent et que ça soit satisfaisant et que ça soit bien fait en fait c'est agréable et c'est intéressant de voir ces personnages évoluer vieillir mûrir changer se remettre en question c'était bien fait j'ai beaucoup aimé les liens qui se nouaient entre les personnages je regrette peut-être un tout petit peu qu'on n'ait pas revu certains personnages qu'on voit au début de ce livre qui sont un petit peu effacés ensuite mais après je comprends pourquoi c'est juste que c'est vrai qu'on s'était attaché à certains personnages pour des raisons que je ne peux pas dire et peut-être que j'aurais aimé les revoir un peu plus par la suite mais c'était pas non plus dérangeant c'est vraiment si je rentre dans le détail de ce que je pense de ce bouquin dans l'ensemble c'est une trilogie que j'ai adoré que j'ai trouvé vraiment prenante que j'ai trouvé passionnante je sais pas il y a une ambiance particulière je trouve que tous les livres n'ont pas ce truc qui fait que vous associez le bouquin à une ambiance à quelque chose et là c'était le cas là je l'ai associé ce bouquin à des émotions des sensations et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup j'y suis retournée avec plaisir je me suis laissée porter par ce que voulait me dire l'auteur par ce que voulait me dire ses personnages et ça a été très plaisant je suis très contente d'avoir terminé cette saga je suis très contente de l'avoir découverte c'était vraiment très chouette et c'était un très bon moment de lecture c'est de la littérature de SF francophone je vous invite vraiment si vous aimez la SF à tenter parce que c'est pas forcément le plus simple mais encore une fois et je l'ai déjà dit je le redis je trouve que l'auteur est assez didactique et qu'il explique assez bien celui-ci est peut-être un petit peu plus complexe que les précédents mais c'est pas grave en soi de pas tout saisir de pas être capable de tout décoder et il faut se laisser porter aussi un petit peu et c'est ce que j'ai fait et j'ai adoré donc je remercie les Forges de Vulcain de m'avoir envoyé ce livre je suis très contente de pouvoir vous en parler là au moment de sa sortie puisqu'il est sorti hier pour moi donc jeudi dernier pour vous et c'était trop bien donc une nouvelle saga terminée une très belle découverte une très bonne lecture je serais ravie de découvrir d'autres écrits de cet auteur sinon j'ai attaqué désolation de Jean-Philippe Jaworski illustré par Melchior Askaride j'ai assez oh bah dis donc il n'y a plus de marque il n'y a pas de marque page voilà comme ça c'est réglé je ne sais plus où j'en suis mais je vais retrouver avec les dessins j'en étais là donc j'en suis page 65 sur 140 en sachant qu'on a quand même beaucoup d'illustrations ça se lit tout seul mais ce matin avec les deux enfants je n'ai pas pu lire autant que je le souhaitais ce qui est assez logique en fait j'ai un rythme j'ai comme tout le monde mon habitude mes habitudes étant j'amène le grand à l'école et après je lis donc là forcément quand on a les deux et que j'ai pas besoin d'aller à l'école tout se décale on se lève plus tard on traîne et bref c'est pas très grave je vais le terminer dans la journée ou ce soir ça va se faire tout seul ça se lit tout seul mais j'aimerais bien attaquer la lecture commune avec Emeline qu'elle a attaqué pour le coup c'est donc les chroniques sarrasines de Jacques Boireau mais soit pour vous parler rapidement de désolation un petit peu comme je le pressentais on a ce côté inspiration peut-être un petit peu hommage à Tolkien et au Hobbit avec cette espèce de troupe de personnages qui part vers la montagne et qu'il y a un dragon à ne pas réveiller et on retrouve des voilà typiquement les créatures qu'on a l'habitude de retrouver en high fantasy donc les gobelins les nains les chevaliers voilà et c'est très chouette je dois admettre que je suis beaucoup plus accrochée aux illustrations qu'aux textes non pas que le texte ne soit pas bien ni intéressant loin de là mais je pense enfin j'imagine et peut-être pas du tout et je me trompe que ça a été pensé pour être illustré et les illustrations font autant partie de l'histoire que le texte et du coup ça apporte vraiment quelque chose et j'aime beaucoup beaucoup les illustrations je trouve qu'elles sont je trouve qu'elles sont vraiment très parlantes en fait très réussies il y a vraiment des choses qui se dégagent et du coup je lis le texte mais c'est vrai que je passe plus de temps à regarder les illustrations finalement et ça me plaît pas mal c'est assez drôle c'est assez léger ça se lit très vite très bien j'aurai pas grand chose à en dire mais si vous aimez la plume de Jaworski et vous avez envie de quelque chose qui se lise tout seul ça fait très bien le job et en plus c'est très beau évidemment puisqu'on a de très belles illustrations donc bref mais je vais continuer ça et puis je vous en reparlerai demain en une seconde et ensuite si je le peux si j'ai le temps si j'y arrive j'attaquerai donc Chronique Sarazine de Jacques Boireau que je vous remontrerai remontrerai que je vous remontrerai demain parce que là il est dans mon bazar et voilà et que je compte juste après filmer une vidéo de rangement de tout mon espace puisque comme je vous l'ai dit comme je déménage je dois faire des cartons donc je vais m'y mettre comme ça ce sera fait voilà donc c'est tout pour aujourd'hui hier fin de journée aujourd'hui pas grand chose à ajouter je vais vous laisser et on se retrouvera demain pour clôturer du coup je sais pas comment je vais faire mais je vais voir puisque mon 7 jours 7 livres là c'est mon sixième enfin du coup septième puisque j'ai lu lui mais il était pas dans ma pile à lire des 7 jours 7 livres donc c'est mon sixième il me reste a priori le recueil de nouvelles des utopiales que j'hésite à échanger avec une réception toute fraîchement arrivée d'hier qui est juste ici qui est donc Termuche Côte Atlantique de Sven Holm qui est tout petit c'est pour ça que je me dis que je le tenterai bien lui il sort il est sorti hier je crois aussi c'est un service de presse et donc on parle d'un hôtel qui s'appelle Termuche c'est du post-apo et on est du côté pour une fois des riches que se passe-t-il chez les riches une fois qu'ils se sont enterrés dans leur hôtel anti-atomique et compagnie ça me tente bien donc je sais pas encore est-ce que je veux dire ça ou le recueil de nouvelles ou les deux écoutez soyons fous je n'en ai aucune idée donc vous saurez ça demain voilà je vous laisse on se dit à demain coucou on se retrouve nous sommes samedi 30 mars du coup je reviens pour pas clôturer je pense je ne sais pas encore enfin non je vais pas clôturer en fait mais bref je reviens pour vous parler de mes lectures j'ai donc hier soir terminé Désolation de Jean-Philippe Jaworski illustré par Melchior Ascaride qui était très sympa c'était pas exceptionnel parce que ça n'a pas pour but de l'être je pense qu'en fait tout l'intérêt de cette novella repose sur la tension qui existe à savoir que dès le début quand les aventuriers partent dans cette montagne ils s'attendent à trouver un dragon à réveiller le dragon et en fait tout le récit repose sur cette tension de passer cette montagne et des affrontements qui peuvent s'y dérouler sans réveiller le dragon et vraiment tout repose sur ça donc je pense que on est vraiment sur ce genre de novella un petit peu d'ambiance un petit peu légère avec voilà un vocabulaire assez prosaï qui sont assez vulgaire qui est assez drôle qui est cocasse à certains moments et du coup c'est très sympa voilà c'était très sympa j'ai surtout beaucoup 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 aimé les illustrations qui sont très très chouettes j'ai beaucoup aimé en fait ce genre de double page d'illustration où l'histoire avance sans texte bon pas que j'ai pas aimé le texte mais j'aime beaucoup ça je trouve ça génial comme concept et du coup c'était très chouette voilà je suis contente de l'avoir découvert je suis contente de l'avoir lu ça faisait longtemps que ça me titillait de le lire donc je suis ravie de l'avoir fait et du coup j'ai pas grand chose à vous en dire donc voilà très chouette lecture pas un coup de coeur mais c'était très sympa ensuite avec Pénélope on a avancé la fille de la déesse de la lune on a atteint pratiquement les 40% pas tout à fait mais presque et on a passé on a lu la première partie en fait on est rentré dans la deuxième partie donc il y a quelque chose qui se clôture à la fin de la première partie et quelque chose de nouveau qui va s'enclencher dans cette deuxième partie qui est plutôt intéressant qui prend une direction qui m'intéresse un petit peu plus que ce que c'était dans la première partie c'est pas une lecture exceptionnelle mais ça fait bien le job c'est sympa ça se lit bien donc je suis contente je n'en demande pas forcément plus et je vais continuer ça et je vous en reparlerai quand j'aurai avancé ensuite j'ai brièvement attaqué Chroniques Sarazines de Jacques Boireau j'ai lu ça ce qui est très très peu ça fait 10-12% quelque chose comme ça donc vraiment très peu mais ça met en jambes et ça nous plonge directement dans cet univers où finalement donc c'est une chronique finalement les Arabes qui ont occupé l'Occitanie se sont installés sont restés se sont mêlés aux Romains aux Gaulois aux Francs etc et donc ça parle de ça en fait ça parle de cette cohabitation en Occitanie de ceux qui étaient les Arabes mais qui avec le temps sont devenus des gens qui vivent là comme tous les autres finalement et ça parle de ça ça parle de la manière dont sont perçus ces descendants des Arabes et ça parle de comment fonctionne l'Occitanie avec l'influence ajoutée des Arabes justement et comment fonctionne le nord de la France qui voilà continue à se développer sans cette influence culturelle etc supplémentaire c'est assez étonnant je ne m'attendais pas à ça puisque au début on est un petit peu sur différents types de formats où on a des discussions entre des personnages des lettres parfois voilà des échanges épistolaires des extraits un petit peu de journaux c'est plutôt intéressant mais à voir comment ça se déroule ensuite puisque là je suis rentrée a priori dans une phase de saison on a un découpage par saison mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plein de fragments de choses qui vont s'ajouter et Emeline avait l'air de me dire que c'était un petit peu comme une espèce de recueil de nouvelles donc je ne sais pas je vais continuer je vous en reparlerai quand j'aurai avancé et j'ai très brièvement entamé Termuche Côte Atlantique de Sven Holm qui est un service de presse d'ailleurs ça je ne vous ai pas dit c'est aussi un service de presse de Robert Laffont qui me fait très envie donc je vais continuer ça mais ce matin j'ai écouté Hunger Games donc je n'ai pas beaucoup avancé mais j'aimerais bien le terminer aujourd'hui et vous en reparler peut-être ce soir pour clôturer du coup lecture terminée du jour c'est Hunger Games le troisième tome donc c'est La Révolte je crois que j'ai beaucoup aimé j'ai cette impression avec ce troisième volume qu'il faudrait que je laisse poser un petit peu ma lecture parce que c'était assez riche c'est un tome que j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé vraiment c'est un peu particulier parce qu'il y a moins cet engouement et cette excitation qu'on pouvait avoir dans les jeux mais en même temps il y a un côté beaucoup plus mature et beaucoup plus il y a beaucoup plus de développement des personnages notamment parce que Katniss mais pas qu'elle bien d'autres personnages ont un syndrome post-traumatique et des traumatismes suite à ce qui a pu se passer dans les deux précédents et c'est hyper développé c'est hyper intelligent c'est très bien fait je trouve que l'autrice arrive vraiment très très bien à gérer à la fois la psychologie de ces personnages qui sont qui sont ce qu'ils sont qui sont pas tous bons qui ont des traumatismes qui voilà elle gère tout ça très très bien et en même temps il y a toujours cette histoire qui est intéressante de révolte par rapport à un ordre établi et de comment par quoi remplacer en fait c'est à dire que si on se révolte par quoi on remplace ce qui existe et qui ne convient pas et il y a vraiment une question sur sur tout ça en fait sur le pouvoir sur la révolte et comment les gens lambda les gens du peuple peuvent se révolter doivent se révolter quels sont les ressorts à utiliser pour ça aussi mais surtout qu'est-ce qu'on fait après et même si c'est pas forcément ultra ultra développé dans le bouquin la question se pose tout du long Katniss est un personnage que moi j'aime beaucoup je trouve qu'elle est très réaliste faut pas oublier elle a que 17 ans dans ce troisième volume ça reste une adolescente alors une adolescente qui a vécu des choses horribles et qui est plus mature que son âge par la force des choses mais ça reste malgré tout une adolescente j'ai beaucoup aimé les choix qu'elle faisait je trouvais que même quand j'étais peut-être un peu dubitatif par rapport à certains choix ça restait cohérent par rapport à ce qu'elle a vécu par rapport à sa situation par rapport à plein de choses c'était cohérent c'était bien fait les personnages sont très attachants il y a vraiment quelque chose de plein d'émotions en fait ce bout cette trilogie est pleine d'émotions pleine de sentiments vrais vraiment et qu'on ressent moi j'ai été touchée à plein de moments je vous l'ai déjà dit par les relations entre les personnages mais aussi par les effets de groupe qui peuvent se développer par la manière dont certains personnages évoluent c'est hyper touchant et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé je trouve ça hyper bien fait bref c'était très chouette vraiment j'ai beaucoup aimé cette trilogie ça s'écoute tout seul ça se lit je pense aussi tout seul de toute façon je ne sais pas si je lirai le préquel parce que je ne suis pas certaine d'en avoir très envie peut-être à l'occasion dites moi si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé mais je ne suis pas forcément hyper convaincue bref voilà c'est tout pour mes lectures c'est déjà pas trop mal je vais essayer de terminer termuches aujourd'hui de vous en reparler en fin de journée je vais essayer sinon tant pis ça sera dans le vlog de la semaine prochaine mais j'aimerais bien la semaine prochaine attaquer un vlog avec une autre thématique d'ailleurs je pense que je vais me mettre au vlog thématique parce que je trouve ça plutôt chouette donc j'aimerais bien terminer termuches aujourd'hui on va voir ce qu'on peut faire écoutez je ne garantis rien mais on va essayer donc bref je vais retourner lire et puis essayer de vous reprendre ce soir et de clôturer tout ça ce soir j'espère réussir à gérer mon temps mais nous verrons bien donc on se dit à plus tard on se retrouve on est le soir et je reviens enfin pour clôturer cette vidéo puisque j'ai terminé termuches donc côte atlantique de Sven Holm que j'ai adoré c'était génial donc comme je vous l'ai dit je vais vous la faire rapide je vous en reparlerai la semaine prochaine donc je vais la faire très très courte pour que vous ayez mon avis mais voilà en gros on suit des gens qui ont payé pour être protégés dans un hôtel avec un espèce de souterrain anti-nucléaire machin bidule et quand il y a la fin du monde qui arrive en gros ces gens se retrouvent entre eux et protégés avec toute une organisation et en fait la narration c'est un personnage de cet hôtel qui écrit un peu comme il écrit dans son journal et donc on suit dans une temporalité qui est assez floue finalement ce qui se passe sur terre ce qui se passe dans ce coin de terre en tout cas en bord de côte atlantique et c'était vraiment hyper intéressant parce que finalement ça mettait pas mal de choses en avant déjà ça traite de thématiques assez évidentes autour de ce que peuvent ressentir les a priori derniers humains alors ils savent bien qu'ils ne sont pas les derniers qu'il y a des survivants mais qu'ils ne sont pas forcément en très bon état et donc ce qu'ils peuvent ressentir on entend un peu que survivants et il y a évidemment deux clans qui se forment entre ceux qui veulent accueillir les gens blessés les gens de l'extérieur et ceux qui tiennent à leurs privilèges qui ont payé pour ça donc il y a tout cet aspect là qui est développé qui était hyper bien développé hyper intéressant que j'ai beaucoup aimé et qui montre des choses pas forcément très très jolies de l'humanité bien évidemment et on a aussi une partie où on va voir la santé mentale de ces gens et comment elle évolue en fait c'est-à-dire que tout le monde évidemment et vous vous en doutez ne vit pas bien le fait d'être enfermé c'est-à-dire qu'il y a l'hôtel il y a la partie extérieure de l'hôtel avec un parc qui est nettoyé qui est rincé pour que les gens puissent sortir mais dès qu'il y a un peu de vent et potentiellement donc de la poussière contaminée qui peut arriver dès qu'il pleut etc ils doivent rentrer et quand il y a des fortes des forts pics de radiation ils doivent aller sous terre dans les bunkers dans une espèce de bunker et il y a plein de gens qui le vivent évidemment très très mal donc on parle aussi de santé mentale et de comment ça se passe pour les différents habitants en tout cas certains de ces habitants parce qu'on ne sait pas exactement combien ils sont et on va parler du monde extérieur qui va petit à petit un peu par vagues arriver jusqu'à cet hôtel qui a priori est assez connu pour être ce qu'il est donc un lieu où il y a des ressources etc donc ça parle de pas mal de sujets autour de ça et j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit vraiment intéressant le parti d'écrire à la première personne ici fonctionne très bien parce que ça laisse des zones d'ombre ça veut dire que ce que le personnage ne sait pas on ne peut pas le savoir mais c'est sous-entendu et il y a toujours un petit peu cet écart entre ce que lui s'imagine ce que nous on peut s'imaginer en tant que lecteuriste et ce que sous-entendent certains indices qu'il peut donner et la fin était j'ai adoré la fin je trouvais que c'était très très chouette vraiment très bien pensé très bien écrit il y a aussi finalement cette espèce d'adaptation qui est traitée c'est à dire que ces gens n'ont pas connu vraiment la fin du monde puisqu'ils étaient protégés et donc il n'y a pas la même notion de survie peut-être que les autres gens qui sont blessés et qui manquent de ressources etc donc vraiment ça traite de plein de choses et j'ai trouvé que c'était un point de vue très intéressant de choisir finalement de se mettre du côté des gens qui ont les moyens de se protéger alors on n'est pas sur des milliardaires non plus on n'est pas non plus à ce niveau on n'est pas non plus à ce niveau de richesse là mais des gens qui ont eu les moyens de se protéger et ça donne une vision un petit peu décalée un petit peu différente de celle à laquelle on a l'habitude et vraiment c'était très chouette j'ai beaucoup aimé je trouvais que c'était bien écrit c'était intelligent c'était c'était on vit les choses à travers ce personnage qui parfois analyse et parfois ne sait pas analyser qui subit aussi qui raconte aussi ses rêves qui évidemment disent des choses sur la manière dont il vit tout ça et tous ces humains différents qui ont des manières différentes de penser et bref c'était très très chouette vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé c'est très court mais c'est assez intense finalement et assez riche donc très chouette lecture j'essaierai de vous en reparler la semaine prochaine quand même parce que là je vous la fais courte je ne veux pas que ça dure beaucoup plus longtemps pour pas que ça soit trop long et indigeste mais vraiment je suis très contente de l'avoir lu donc je vous recommande si vous aimez les postes à peau avec un point de vue un petit peu différent c'est très sympa voilà donc c'est tout pour cette semaine très rapidement avant de vous laisser vous verrez que le décor derrière a changé j'ai essayé de tourner des rushs de ce rangement etc donc si tout va bien je les monterai et je vous en ferai une vidéo si tout va bien donc sur ce je vais maintenant vous laisser je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée je vous fais de très gros bisous merci encore d'être là à chaque vidéo de prendre le temps de me laisser un message et d'être aussi adorable je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501